Yo les gens j'espère que vous allez bien allez aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous expliquer comment créer un personnage mais cette fois ci pour le dessiner donc sur une vidéo précédente je vous avais montré comment je faisais pour créer un personnage avec son histoire son background ce genre de choses là donc c'est axé pour le jeu de rôle mais ça peut servir pour de l'écriture au roman pour les films enfin tout un tas de supports je vous renvoie vers la vidéo si vous l'avez pas vu et du coup aujourd'hui on va essayer de mettre en dessin ce personnage là ça permettra d'avoir une petite et petit aperçu un petit visuel de ce petit monsieur alors pour rappel on avait établi qu'on était donc toujours dans un univers un peu médiéval fantastique que c'était un espèce d'aventurier qui s'est retrouvé seul expulsé de sa communauté quand il était jeune et qu'il a été accusé à tort de quelque chose donc on peut imaginer quelqu'un qui est qui est assez solitaire et qui est peut-être un petit peu renfermé sur lui-même qu'on avait dit qu'était habitué à se débrouiller tout seul du coup il a été contraint et forcé de se débrouiller tout seul quelqu'un qui a été aussi habitué à vivre dans la nature doué pour la chasse la cueillette ce genre de choses là donc à partir de ces éléments là on va essayer d'établir un petit dessin de ce qui moi en tout cas personnellement ça ça peut m'inspirer toujours pour pouvoir dessiner un personnage comme ça j'ai pas d'idée très précise de ce que je veux j'ai j'ai une vague idée mais je vais commencer toujours pareil par faire des petites recherches des petits croquis et ensuite petit à petit je vais piocher des éléments qui sont plus ou moins intéressants sur l'un sur l'autre et essayer de développer tout ça on va commencer tout de suite on va pas blablater pendant trois heures donc moi le personnage je le voyais plutôt ce qui me plaît bien dans l'idée c'est que je le trouve je l'imagine assez mince alors ce que je fais c'est que je vais faire donc je disais des petits des petits croquis assez assez simple et basique pas aller trop loin on cherche juste des attitudes des formes pas de pas de gros détails hop donc voyez là j'y vais vraiment sur du stick man en fait ce qu'on appelle le stick man c'est le petit le petit bonhomme bâton petite astuce si voilà il y en a qui veulent un petit peu aussi en profiter pour apprendre un peu le le dessin pour essayer de trouver vous savez les proportions et avoir quelque chose qui tombe à peu près à peu près juste alors quand on voit pareil moi je suis pas expert non plus j'ai fait j'ai fait quand même un petit peu de dessin mais bon il y en a qui dessine toujours mille fois mieux que moi ça il ya toujours mieux ailleurs mais il ya des choses voilà qui reste assez basique par exemple pour une tête toujours partir voilà d'un cercle comme je l'ai fait ici avec une petite croix qui va donner en fait ici l'axe du milieu du visage et ici l'horizontale qui va donner à peu près l'axe des sourcils c'est pas l'axe des yeux mais c'est plutôt à l'axe des sourcils les yeux vont se trouver normalement un petit peu un petit peu en dessous voilà ça donne une base ça donne des guides et ça permet après voilà de pouvoir poser un petit semblant de visage pour faire les croquis on n'a pas besoin d'aller plus loin après ici juste en dessous on peut tirer voile à les traits pour faire le coup les épaules ici qui viennent alors toujours en diagonale on évite de faire des épaules droites comme ceci ça c'est pas bon on va essayer de les faire tomber un petit peu vers le bas on a toujours tendance à vouloir les faire droite mais après ça fait quelqu'un de trop de trop carré et ensuite je vais faire ce qu'on peut appeler la ligne après on a une a qui appellent sa ligne de force une directrice enfin c'est une ligne centrale et qui vient donner la stabilité au personnage en fait et ça va m'aider aussi pour trouver mes proportions généralement un personnage on dit qu'il a à peu près un équivalent de cette tête de hauteur c'est à dire que là ici j'ai à peu près une tête et mais je peux la reporter cette distance là à peu près sept fois sur mon dessin je le fais un petit peu au pifomètre 1 2 3 4 5 6 6 et on arriverait plus ou moins vers là après c'est vraiment un peu du juge et on est entre 6 et cette tête ça dépend encore une fois ainsi parce que j'ai les grands si les mains si on est sur un style cartoon réaliste pareil je précise je vais être sur un style un peu plus semi réaliste semi réaliste c'est à dire que voilà comme son nom l'indique je vais pas chercher des trucs très réalistes je vais pas chercher des gros détails de dingue mais je vais pas non plus faire du gros cartoon déjà parce que je maîtrise pas encore suffisamment ni l'un ni l'autre et puis parce que pas c'est pas c'est pas ce qui m'intéresse donc là j'ai à peu près les proportions je sais qu'à peu près l'entrejambe va arriver à peu près au milieu des traits qu'on va voir entre le cou et les pieds là où vont se tuer entre les pieds et ici on va voir à peu près l'entrejambe qui va se situer là là on va voir grosso modo le ventre la cage thoracique ici on a le départ on va appeler ça les fesses clairement c'est l'arrière des fesses ensuite on a le quisso qui vont descendre à peu près jusqu'ici et un petit peu plus bas hop on va voir les jambes avec les petits panards qui sont ici pour ce qui est des proportions des bras généralement le coude on dit qu'il arrive au niveau du bas de la cage thoracique donc là on a dit qu'on avait la cage thoracique qui était à peu près ici donc mes coudes je sais qu'ils vont arriver à peu près par là et ensuite normalement les mains on dit que doigt tendu on doit arriver à peu près mi cuisse donc là on a le haut de la cuisse le bas de la cuisse mi cuisse on est ici donc là ici on va avoir le bas d'une main avec ici le poignet et donc là notre avant bras c'est très grossier c'est très moche d'accord je vais pas encore une fois très loin dans les détails ça c'est juste de la théorie pour avoir des proportions qui sont on va dire visuellement agréable à regarder c'est des règles mais rien n'empêche de faire n'importe quoi de partir en live si j'ai envie de faire une très grosse tête et un tout petit corps après ça c'est l'imagination et on fait absolument ce qu'on veut donc je vais arrêter de m'égarer je vais repartir du coup sur le personnage que je voulais créer donc j'avais dit que je partais sur un personnage assez fin hop ici comme ceci hop là je vais ici poser rapidement mes formes comme ça hop que là on a le dit bien chaussures alors tiens par exemple chaussures je commence par les chaussures je sais pas pourquoi c'est parce que j'y suis est ce qu'il a plutôt des chaussures vous savez type un petit peu assez basse qui prennent un petit peu la cheville comme ceci donc là je me permets un petit peu d'aller dans le détail parce que c'est quelque chose que j'ai envie de chercher de voir ce que ça peut donner à quoi ça peut ressembler ou alors à l'inverse on pourrait partir sur quelque chose un genre de bottes en fait donc là si on pourrait avoir hop en fait je recopie mais juste à côté en prenant exemple sur la sur la sur la jambe comme on avait des petits lacets comme ceci ça peut être sympa à voir je sais pas c'est vrai que le côté bottes après ça peut être donné un truc un peu trop chevalier le mec vraiment quelques étaient un peu civilisés je me dis pour un mec a été dans la nature qui a été un peu débrouillard et c'est je l'imagine bien c'est de fabriquer des petites des petites bottines mais plus plus basse plutôt genre là en fait peut-être garder plus cette idée là ensuite j'étais en train de penser tout de suite à quelque chose qu'on pourrait attacher à sa ceinture qui pourrait être assez sympa je pensais soit une gourde ou alors peut-être une lame je sais pas est ce qu'on met genre ici vous voyez l'espèce de flasque en fait qui est une gourde mais vous savez faites avec un tissu de la peau de bête il me semble si je dis pas de bêtises qui donnerait quelque chose comme ça donc avec la petite ceinture qui pourrait venir là pourquoi pas après il peut il peut très bien avoir aussi une lame planquée ici hop en plus c'est comme ça il a les deux éléments ça pourrait être sympa aussi à voir alors après ce qu'il est habillé chaudement ou est ce qu'on est plutôt sur après ça ça va peut-être dépendre de la saison ou l'endroit où il se trouve parce qu'on est sur quelque chose où il fait très chaud ou est ce qu'il fait frais tandis que là on est parti sur des bottes de ce genre là on peut dire quand même que c'est quand même on était sur des forêts quelque chose de tempéré donc du coup je pense qu'il pourrait avoir un pantalon peut-être un pantalon quelque chose de plus court aussi on peut avoir par exemple quelque chose qui arrive les tibias je sais pas je vais rester sur un pantalon ça me plaît l'idée me plaît bien alors après on ira voir après au niveau du visage ce qu'on peut faire là je fais ça c'est vraiment juste un petit peu pour m'amuser un sac à dos alors sac à dos qu'est ce qu'on peut avoir comme sac à dos on peut avoir un sac à dos vous savez en bandoulière mais je pense que ça surchargerait avec ici le la petite flasque qu'il a ici donc à ce moment là je partirai plus sur un sac à dos plus le sac à dos du voyageur c'est à dire vraiment avec les bretelles de chaque côté et peut-être même quelque chose d'assez volumineux en fait quelque chose comme ça hop là je suis en train d'arriver sur les sur les bras et les manches je me dis est ce que je fais genre une chemise vous savez avec les manches retroussées comme ceci ou sinon je reste quelque chose d'assez classique par contre est ce qu'il a des gants moi je pense pas qu'il a des gants je pense que s'il avait des gants ça l'embêterait un peu dans son dans sa survie en fait il n'a pas besoin de gants spécialement pour se protéger de quoi que ce soit s'il n'est peut-être du froid quoi mais je pense pas qu'il est des gants et alors après en termes de tissu ici sur le haut je verrais bien un genre de alors ça n'aurait peut-être pas un col qui monte là alors en général on évite de servir de la gomme c'est vrai que c'est un peu à proscrire normal quand on dessine on essaye toujours de faire en sorte d'assurer ses traits d'éviter la gomme parce que voilà c'est pas c'est pas une bonne chose de de gommer pour pouvoir refaire en général on dit que si vraiment on s'est planté sur un dessin on gomme pas en fait vous mieux recommencer un autre à côté et recommencer à zéro ça permet en fait d'apprendre quand tu viens d'apprendre toujours apprendre à prendre et refaire si jamais je m'aperçois que je m'étais planté sur les proportions des jambes et que là je gomme toutes les jambes en fait ça sert à rien ça va pas m'aider à progresser le mieux c'est je laisse de côté et j'en prends un autre et on verra ce qui sort ça c'est la petite astuce qu'on m'a toujours donné quand j'avais des cours de dessin c'est un peu dur à digérer parfois mais voilà la gomme elle a son intérêt voilà ce que je veux dire c'est que la gomme elle a son intérêt quand on veut voilà on a juste un petit détail qu'on a mis on n'a pas fait exprès on était on a pensé que c'était une bonne idée ou autre puis on s'est dit non finalement non ouais ok alors on peut donner un petit coup de gomme histoire de faire propre et on va pouvoir passer à autre chose tout ça pour dire que au niveau de ses vêtements sur le haut j'aurais bien vu vous savez un haut assez échancré comme ça avec la petite petite corde qui vient tenir le tout comme ça ça je trouve que ça fait bien un peu c'est le côté un peu robinson homme des bois j'aime bien le j'aime bien le déjà je pense que je vais garder un truc comme ça remettre l'arrière du sac à dos là qui revient ici jusqu'ici à quelque chose qui peut être pas mal là je suis en train de devoir et s'il a un volume qui est un peu un peu chelou au niveau des des manches justement du tissu je pense pas être pas mal peut-être quelque chose de bouffant on va essayer voir ce que ça ce que ça peut donner ça peut être donner un côté un peu peut-être un peu pirate mais c'est pas pour me déplaire bon puis là maintenant il ya la bourse ici donc on va pas pas trop déranger pour essayer de mettre la deuxième godasse ici ok hop alors si on veut faire un visage pour donner vite fait les petites astuces proportions de visage je vais les donner ici rapidement hop on a dit qu'on avait un visage comme ça avec l'axe ici du milieu on à peu près le milieu est ici au dessus on va voir la ligne des sourcils sourcils juste en dessous on va voir les yeux on peut faire deux petits points ça suffit largement à savoir que entre normalement les yeux on dit que pour avoir le bon écart entre les deux yeux on pourrait rajouter un troisième oeil ici voilà donc ça c'est ok ensuite à peu près à ce niveau là on va avoir le bas du nez et ici on va avoir le menton donc en fait on se retrouve avec à peu près les mêmes distances c'est à dire on a sourcils le bas du nez le menton et entre le nez et le menton on a ici la bouche ici voilà après on dit pour que la pointe des oreilles doit être aligné avec le point de l'oeil donc ici là j'avais mon oeil ici donc je dois avoir la pointe de l'oreille qui vient ici et mon oreille qui descend à peu près au niveau du coin de la bouche aussi voilà ensuite on peut avoir la base du cou qui va descendre en suivant l'oreille généralement et on va pouvoir déterminer l'implantation des cheveux pour ça on vient ici on se rattrape sur le bas de l'oreille on remonte comme ça et là on à peu près l'implantation capillaire pour les cheveux donc là par exemple ça pourrait être le col ou le tissu ou ce qu'on veut quoi avec un petit peu d'ombre ça fait toujours du bien voilà grosso modo pour une tête donc là si je devais reprendre ici mon petit personnage qu'on a là au final ce que j'ai fait là inconsciemment c'est peut-être un peu ce que je voudrais à savoir que ça me déplairait pas de le voir un petit peu par but parce que pour moi le petit monsieur qui vit dans la nature avec avec son couteau son arc ses flèches ou je ne sais quoi encore en mode survie il n'a pas forcément le temps de se raser donc je pense que une petite barbe encore à la robinson ça pourrait être pas mal et au niveau des cheveux c'est vrai que ça pourrait être pas mal aussi voilà quelque chose d'un peu broussailleux parce que pareil c'est pas un gars qui a peut-être l'habitude de se coiffer tous les jours donc ça peut être pas mal de faire quelque chose de ce genre là ok voilà en gros comment là j'ai procédé pour créer ce personnage là avec mes idées il existe plein d'autres façons de faire ça ce n'est qu'un croquis je vais ensuite le repasser au propre pour voilà rendre un peu plus de détails rendre plus joli et on passera ensuite sur la couleur ce que je vous montrerai du coup évidemment dans une prochaine vidéo sinon voilà ce qu'il faut savoir c'est que donc ça c'est une méthode parmi tant d'autre parce que là j'avais une idée assez quand même un peu précise de ce que je recherchais sachez qu'il est possible par exemple de chercher des personnages avec avec plein d'autres méthodes par exemple je sais qu'il y en a qui vont s'amuser à vraiment partir sur des petits des petits stickman comme ça et puis chercher des poses des attitudes se dire que par exemple ah voilà par exemple ça c'est un chapeau je vais pouvoir le faire tirer ici comme ça une cape ça pourrait être cool donc on rajoute une cape et hop on continue et on passe à autre chose une tête on envoie la colonne ici comme ça on peut faire tendre les bras ici et en fait les on peut avoir des déposes et des postures qui viennent et qui nous inspire en fait au fin à mesure qu'on dessine en fait tout simplement sur le personnage donc ça ça peut être une méthode aussi de chercher de faire un petit peu de voilà ce qu'on appelle de cara design là devant l'impression que c'est un petit personnage qui est sûr qu'est sur sabot donc peut-être mi-homme misère ou quelque chose comme ça me taureau peut-être j'en sais rien on peut avoir tout un tas de après ça dépend de l'imagination quoi mais ça c'est une autre méthode par exemple voilà de chercher sur les personnages là j'avais une idée assez précise je savais que j'avais des éléments que je voulais mettre pas goûté donc voilà c'est ce que j'ai fait là dessus écoutez je vais arrêter ici du coup pour l'explication de cette cette petite création je vous remercie en tout cas d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et puis moi je vous dis tchou à la prochaine je vous dis tchou à la prochaine je vous dis tchou à la prochaine